Alors, est-ce que Black & Mortimer, ça faisait partie de tes lectures de jeunesse ? Est-ce que c'est quelque chose que tu appréciais déjà beaucoup avant ? Oui, en fait, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui m'a vraiment inoculé le virus puisqu'il adorait ça. Et là, il me lisait La Marque Jaune, j'étais sur ses genoux, je ne savais pas lire. Mais par contre, j'entendais la voix de mon frère qui prenait des tons très fantastiques, très effrayants. Et ça prenait un relief puisque je regardais les images et je l'entendais. Donc, j'ai découvert l'œuvre de Jacobs dans ce prisme-là, dans cette espèce de fascination que mon frère avait pour l'œuvre de Jacobs. Et est-ce qu'il y a des livres au-delà de La Marque Jaune qui t'ont particulièrement marqué chez Black & Mortimer ? Alors, tous, ils m'ont marqué avec quelques préférences, évidemment. Mais je crois que je partage ça avec Thomas Gunzik et Laurent Durieux. On a été très marqués par le piège diabolique pour plusieurs raisons. C'est sans doute le livre le plus effrayant, le plus audacieux. Quand il sort dans les années 60, c'est un livre tout à fait hors normes. Tout à fait hors normes. Et il prend beaucoup de risques. D'ailleurs, il va être sanctionné puisque le livre va être interdit à la vente en France. Il va être censuré. Et donc, ça va être un handicap que Jacobs va devoir assumer puisqu'il y a beaucoup de droits d'auteur en moins. Il y a un avant et un après. C'est marrant parce que tous ces auteurs ont eu un livre charnière comme ça. Franquin avec QRN sur Berzerbuck où il fait une très grosse dépression. Hergé pour moi avec Tintin au Tibet. Et ce sont des livres où il y a, au cœur même du livre, il y a comme une espèce de basculement. Et après, Franquin est un autre auteur. Il fait panade à Champignac mais quelque part, c'est la panade. Ce qui est magnifique avec Franquin, c'est que ces livres racontent tellement de lui. Mais Jacobs aussi. Et donc, ce livre très fantastique, très effrayant avec des moments parmi les plus fulgurants de l'histoire de la bande dessinée. Évidemment, la remontée dans ce monde totalement apocalyptique du futur. Ça reste sans doute un des plus beaux moments de l'histoire. C'est magnifique. Et des moments assez faibles. Des moments qui se passent au Moyen-Âge. Il y a une espèce de baisse de régime. On sait qu'il s'est fait aider sur les crayonnés. Il s'est fait aider à différents niveaux. Les couleurs sont plus faibles. Tout est un peu plus faible. Donc, c'est un livre très contrasté. Mais ça en fait quand même un chef-d'oeuvre. Et surtout par l'audace, dans les années 60, d'être aussi science-fiction, aussi fou. Et puis ce personnage perdu dans le temps. C'est une idée. Imaginez l'impact que ça a dû avoir dans un journal comme Tintin. Un journal quand même qui était quand même assez cadré. Il déborde complètement en fait. Il est vraiment dans une dimension d'une audace et d'une force qui restent encore là. Et est-ce que tu l'as rencontré, Jacobs, quand tu as commencé à faire du dessin ? Oui, je l'ai rencontré deux, trois fois. Mais je ne peux pas dire que ce soit vraiment rencontré. Je l'ai croisé, on l'a discuté. J'étais tellement intimidé que je n'avais peut-être pas la capacité à tirer profit de cette rencontre. La seule chose que je me souviens vraiment très bien, c'est le moment où Claude Renard et moi, on venait de sortir Omidane de Symbiola, qui était notre premier livre au crayon. Et quand on lui a montré, il s'est esclamé. J'aurais toujours voulu faire un livre au crayon. Et ça, ça m'a beaucoup touché, évidemment. Parce qu'alors, on a commencé à comprendre à quel point il avait été contraint par cette ligne claire, qui était quand même un petit peu l'exigence d'Hergé, pour le journal Tintin. Et qu'on voit bien, et quand on analyse son travail, à quel point chaque album est le signe d'une évolution. Il cherche, il bouge. Dans Le secret de l'Espadon, on a des moments où il met du crayon, d'ailleurs, dans les décors et dans certains éléments. Il y a des côtés un petit peu plus subtils dans le trait. Et puis, il retombe très fort dans la ligne claire sur le mystère de la Grande Pyramide. Mais après, son dessin est de plus en plus réaliste, quelque part. Le piège ébolique, déjà, c'est un pas, mais les bijoux. Et puis surtout, le dernier, qui est très bien dessiné, en fait. Les trois formules sont très, très, très soignées, même s'il y a un peu un manque de souffle. Parce qu'il est réduit à 46 pages, parce qu'il a réduit son nombre de cases. Donc, il n'a pas exactement la même envolée. Mais le dessin a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup changé. Et ça, c'est quelque chose... La plupart de ces auteurs ont fait évoluer leur style. Mais ce qui est assez curieux chez Jacob, c'est qu'on a une idée de ce style. Alors qu'en réalité, il bouge tout le temps. Oui. Et du coup, est-ce que c'est un modèle pour toi, justement, cette volonté de toujours se réinventer, de toujours chercher une forme la plus parfaite possible ? En fait, Jacob est sans doute plus un modèle dans son processus de travail, dans son évolution, que Blake et Mortimer, pour moi. J'adore voir les travaux préparatoires qu'il fait. J'adore voir les esquisses, ces étranges esquisses où il mélange du bique, du crayon, il cherche. J'adore voir ça. Parce que j'entre un petit peu dans ce qu'il traque, dans ce qu'il cherche. J'adore comprendre comment, à chaque fois, il a un instinct pour chercher une dimension scientifique et une dimension fantastique. Et c'est dans cette tension, pour moi, c'est là où, sans doute, que je suis un vrai enfant de Jacob, parce que je suis passionné par cette espèce d'équation qu'il cherche, entre une précision, une documentation, une rigueur, mais extrêmement contrainte. Il s'est construit quelque chose, un cadre extrêmement serré et en même temps une dimension fantastique, une dimension d'audace. Et alors, ce monsieur, qui, dans ses interviews, fait très attention à ce qu'il dit, même, il voulait avoir les questions avant. Je sais qu'il, par quelquefois, il lit même ses réponses. Ou en tout cas, il les connaît par cœur. Et c'est quelqu'un qui, en fait, a, au fond de lui, oui, il a une puissance qui tient sans doute à sa première carrière, pour moi. C'est un cas d'école, Jacobs. Jacobs, il a d'abord eu cette carrière de chanteur d'opéra, un peu frustré, sans doute, parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il espérait, ni dans les lieux qu'il espérait. Mais il a éprouvé ce que c'est qu'une scène, une entrée, une sortie de scène, et il a éprouvé l'espace scénique dans tous ses détails, c'est-à-dire la scénographie, puisqu'il a dessiné des décors, les costumes, il a dessiné des costumes, le maquillage. Il se maquillait, il travaillait la façon de renforcer le visage, le mystère des visages, le côté impressionnant des visages. Donc ça, c'est un truc extraordinaire, parce qu'il est donc acteur, il sait comment faire bouger son corps dans un espace. Il a éprouvé toutes les dimensions dramaturgiques et même opératiques, c'est-à-dire le merveilleux de l'opéra, la dimension, pour moi, expressionniste de l'opéra. Il les a éprouvées physiquement, il les a gardées en lui, et brusquement, quand il passe dans ce monde de la bande dessinée, ça va ressortir. Je trouve que ça, c'est très 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 beau, c'est presque unique d'avoir une carrière comme ça. Il l'a très bien résumé, un opéra de papier, c'était parfait, c'était tellement juste pour décrire une vie qui a chargé, qui était comme une énorme pile, qui a accumulé un ensemble de choses, qui après s'est diffusé en très peu de livres, dix livres. Et ça, c'est unique. Et cette œuvre, elle est chargée de ça. Et quand on entre dedans, on entre au cœur de ça. On entre au cœur de cette vie, cette double vie. Et est-ce que tu avais déjà eu la tentation de faire un blequet mortimer avant que le dernier pharaon vienne sur la table des projets de chez Dargon ? Oui, en fait, à un moment donné, Jacob est très embêté, parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à dessiner la suite des trois formules du professeur Sato. Et il fait passer l'idée qu'il sera intéressé par voir éventuellement, avoir un collaborateur. Et j'entends parler de ça par une libraire qui s'appelle Tania, qui avait la librairie Péporland à Bruxelles, qui était une des premières librairies spécialisées en bande dessinée. Donc, elle avait une espèce de pouvoir, elle était incontournable. Tous les dessinateurs français passaient par Péporland. Et sur nous, on allait là, parce que toute dernière nouveauté était là, un peu en avant-première. Mais Jacob avait un lien avec elle, il l'aimait beaucoup, je crois. Et donc, il lui a fait part de sa demande. Et là, j'ai failli dire oui. Mais je n'avais pas le bagage. Et je crois que ça n'aurait sans doute peut-être pas fonctionné, parce que ça ne va pas être aussi facile de travailler dans ce contexte-là. Mais vous voyez, j'ai eu cette tentation. J'ai eu cette tentation donc très, très tôt. C'est amusant, parce que c'était... Après, il revenir si... Maintenant, c'était comme aussi faire une boucle avec un désir. On a envie de se confronter à un maître comme celui-là et d'être à son service et comme ça, d'entrer dans sa main, presque. Et quelle est la genèse du coup du dernier Pharaon ? Comment c'est venu là sur... Je me rends compte que ce livre, c'est un petit peu un alignement très, très, très étonnant de signes, de planètes, d'énergie. C'est ça qui est beau, d'ailleurs, c'est de se dire que c'est fragile, tout ça. Et puis qu'à un moment donné, les choses s'alignent, puisque j'ai longtemps résisté à la demande d'Yves Schlierf, qui était l'éditeur, et qui insistait, qui insistait, qui était convaincu que j'avais un bléquet mortimaire à faire en moi, soit en quoi il n'avait pas tort. Mais je ne voyais pas, je ne comprenais pas, j'étais tétanisé. J'admirais beaucoup le travail qu'Émile Bravo avait fait sur Spirou. Je lui avais dit, d'ailleurs, que pour moi, il avait renversé toutes mes convictions, parce que je croyais que c'était impossible, moi, de reprendre une série en Europe. Autant j'étais convaincu qu'aux États-Unis, il y avait cette capacité, autant je ne voyais pas trop comment on pouvait y arriver. Et puis là, je lui dis, ça, c'était incroyable, parce qu'Émile Bravo, je trouve qu'il a non seulement magnifié ce personnage, mais il l'a rendu quelque part hommage à tous ceux qui étaient avant. Donc c'est très particulier de se détacher. Du coup, tu regardes autrement. Et en même temps, tu prolonges. C'est ce qu'ont fait les dessinateurs de Batman, pour moi. Ils ont chaque fois réinventé, et en même temps, du coup, le personnage devient encore plus fort, comme s'il s'annoblit de toutes les créations, de toutes les richesses, de tous les regards. C'est sans doute ce qui peut arriver de mieux, pour moi, à des héros. Et du coup, lui, il m'avait un petit peu... Du coup, je commençais à penser que c'était intéressant. Et voilà, il y en a d'autres qui ont réussi ça, depuis Mathieu Bonhomme, etc., avec Lucky Duke. Je crois qu'il y en a plein d'autres qui commencent à réfléchir comme ça. Et donc, voilà, j'ai cherché l'angle. Et puis, bon, il y a eu cette petite note que j'ai vue de Jacobs, Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles. Et là, il y a quand même un moment où je me suis dit « Merde, alors, je ne peux plus refuser. » C'est fait. Je suis dedans. Parce que, pour moi, je ne pensais jamais que Jacobs oserait faire un livre se passant à Bruxelles. Puisque tout le monde le sait, Bruxelles n'était pas un sujet. Il fallait se concentrer sur le public français et donc avoir les référents. Paris, etc. Et ça, je trouvais une fois de plus qu'il y avait une audace, là. Et je me suis dit « Peut-être qu'il faut faire cette audace. » Que c'est là que c'est intéressant. Puisque je savais que Jacobs était né en dessous du palais de justice. Et moi, j'ai tout de suite pensé « Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est autant Mortimer que Jacobs. » D'ailleurs, je dessine... Je crois que je dessine Mortimer comme je voyais Jacobs. D'ailleurs, je suis parti des photos de Jacobs. Quand il pose, ça m'a beaucoup plus aidé que de regarder ses dessins de Mortimer. Parce que je voulais revenir, en fait, aux sources. Donc, d'où partait Jacobs? Il partait de lui-même. Il partait de son corps. Il partait de ses poses. Il partait de sa façon, de ses épaules, comment il bouge, comment sa tête bouge. Et quand j'ai vu comment il posait, ça, ça m'a beaucoup aidé. Quand je voyais les films, quand je revois les films de Fritz Lang, ou les films de Murnau, ses sources, ou l'expressionnisme allemand, les gravures de l'expressionnisme allemand, à la limite, par certains côtés, j'aurais presque voulu faire un Black & Mortimer. J'y ai pensé un petit peu comme il l'a fait à La Guerre des Mondes. Ou un peu presque à La Maserelle. Très, très noir et blanc, très, très effrayant. tout ce courant-là, il l'a en lui. Allant jusqu'à une espèce de vision un peu de ce personnage de Faust qu'il a beaucoup fasciné, qu'il a beaucoup interprété, enfin, qu'il a beaucoup dessiné. Et ça, ça aurait pu être une... Ça aurait pu être une version... Pour ça, je l'ai poussé en noir et blanc. Et parce que je me suis dit, il sortira bientôt, cette version sortira bientôt, je l'ai poussé en noir et blanc, c'est un petit peu ce que... Voilà, quelque chose qui aurait pu être encore renforcé. Et puis après, évidemment, Laurent est arrivé, il a tout pris, il a tout secoué, il a tout tourné. Et c'était un bonheur de voir comment il y avait cette espèce de légèreté. Parce que justement, il n'a jamais fait de couleur de bande dessinée comme Jaco et Thomas. Il n'avait jamais fait de scénario de bande dessinée. Et ça, ça donne une espèce de fraîcheur au projet. Oui, justement. Alors, comment ça a été mis en place, là, le recrutement de cette équipe qui est une équipe de choc, on va dire ? Parce que vous êtes quatre, finalement. Oui, on est quatre, c'est très, très important parce que c'est quatre personnes qui sont absolument indispensables, c'est-à-dire que c'est une tête à quatre cerveaux. Il fallait ces quatre personnalités. C'est là où je parle aussi d'alignement. Il fallait un alignement d'abord d'un éditeur. Il fallait cette longue... C'est tout ce que ça a laissé chez nous quatre. Comment Jacob s'a laissé comme ça des choses dans notre imaginaire. Et puis, comme tout est arrivé un peu par hasard, il fallait cette expérience sur l'Égypte avec le projet Scam Pyramide. il fallait cette longue, longue, longue étude du palais de justice, ces fascinations du palais de justice. Il fallait cette envie d'en découdre encore avec Bruxelles, de secouer, de bousculer cette ville encore une fois. Il fallait plein de choses. Et là, vous vous dites, en fait, un livre, c'est vraiment des tas de choses qui vous dépassent complètement. Et c'est ça qui me plaît bien, en fait. C'est de penser que vous ne dominez pas grand-chose. quand tu en parles, on donne vraiment l'impression que c'était une aventure archéologique, quelque part. Il faut rentrer dans l'œuvre, il faut fouiller en soi. Il y a vraiment un rapport au lieu et puis aux strates qu'il faut creuser pour faire réémerger quelque chose. C'est un peu ça le projet Le Dernier Pharaon ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est en même temps chercher des choses en nous. En fait, ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'essayer de coller à ce que les gens attendent d'un Blake et Mortimer. Je n'arriverai jamais à essayer de satisfaire une nostalgie qui est inépuisable par cet un côté, qui est atarissable. Non, ce que je trouvais plus intéressant, c'est de chercher en nous ce que Jacobs avait laissé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement puissant. C'est peut-être une des plus belles choses que je trouve que peut faire un auteur. C'est des images comme ça qui sont là, tapis. Et en fait, quand on va chercher ça, on a l'impression qu'on sort une mémoire très, 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 très troublante, très, très belle. Une mémoire qui a construit notre envie de faire la bande dessinée et qui a construit. Et là, je me suis rendu compte à quel point que je l'avais pris. Par exemple, les murailles de Saint-Marie, la couverture des murailles de Saint-Marie, c'est clairement, pour moi, la façon de positionner le personnage par rapport au décor et tout ça, c'est complètement du Jacobs. Et la position des mains, c'est complètement du Jacobs. Et il y a des ciels où c'est du Jacobs. C'est vraiment marrant. Il a fallu ça pour que je me rende compte à quel point ce que je lui dois. Et alors, du coup, si on parle du principe qu'avant, Jacobs, il se projetait dans Mortimer, est-ce que Mortimer, aujourd'hui, dans le dernier Pharaon, ce n'est pas le reflet de Scuitain ? Oui. Alors, bien sûr, il est évident que j'ai pris chez Jacobs un peu l'amertume qu'il avait à la fin de sa vie, un petit peu le décalage, la façon dont il se sentait un petit peu en dehors des enjeux de la bande dessinée. Il était devenu un peu plus parano, il avait quelques inquiétudes, etc. J'ai pris un peu ça pour dessiner Mortimer, mais j'ai aussi, évidemment, pris un peu de moi, un peu de... Et puis, c'était beau d'essayer de voir comment ces deux ex-amis retrouvent leur complicité. Donc, c'est vrai qu'on y met des tas de choses. Moi, je trouve que les livres, il faut tout y mettre. Donc, il faut y mettre cette énergie qui pensait ça. Chaque livre doit aller chercher toutes ses passions, tout ce qui vous a dévoré, tous vos rêves. Un livre doit tout prendre, rien laisser. Et après, c'est... page blanche. On repart à zéro. Alors, ça charge les livres. Ça leur donne, au moins pour vous, au moins pour vous, ils ont été nécessaires. Ils ont vraiment... Ils ont vraiment tout volé. Et je trouve qu'il y a tout un symbole dans cette pyramide, la grande pyramide, dans les plateaux de Gizé, et qu'on retrouve sous le palais de justice, à l'envers. Je trouve que l'album, il est traversé par une interaction entre les énergies positives et énergies négatives, en quelque sorte. Est-ce que c'est pas ça le thème, finalement, de ce récit ? Oui. L'endroit et l'envers, quoi. Oui, l'endroit et l'envers, dans des mondes très différents, l'Égypte, et puis cette femme qui est ce fil qui est tendu entre ces deux mondes et qui est un élément très important du récit. On était très heureux d'arriver à ciseler un personnage féminin parce que c'est une série qui rejette un petit peu cette dimension et de ciseler un personnage qui allait jouer un rôle déterminant, qui vraiment comprend des choses que Mortimer ne comprend, ne voit pas encore. Ça, c'est lui qui est dans l'action, mais c'est elle qui voit. Ça, ça nous semblait aussi très important et c'est vrai qu'il y a raison négatif, pas positif, négatif, et forme et contreforme. Et puis, alors, ce qui était extraordinaire aussi, c'était tous les hasards qui nous ont confirmé là-dedans un livre sur la géologie de Bruxelles qui nous dit que les couches géologiques de Bruxelles correspondent exactement à ce qui constitue les pierres de la grande pyramide de Khéops et puis des espèces de graffiti qu'on a trouvé dans les combles du palais de justice où on voit le palais entouré d'une pyramide avec une espèce d'arborescence en dessous qu'on a découvert après parce que ces photos avaient été faites avant, enfin, en cours et puis au moment de réunir un peu toutes les photos pour envisager la sortie du livre, je suis tombé sur ces images et j'ai téléphoné à Thomas, j'ai dit, tu te rappelles, on avait oublié. donc c'est tout ces hasards qui pour moi fait que le récit du coup prend sa propre logique et se confirme par toute une série comme ça d'intuitions dont nous ne comprenons pas grand chose en fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des tas de choses qui nous échappent mais on en est seulement le relais. Et puis c'est une histoire aussi de fin et de recommencement. Tout est, il me semble, pensé en ce sens. Oui. C'est la fin d'un monde, c'est le début d'un autre. Oui, alors ça aussi, je crois que c'était manifestement quelque chose qui est au cœur des récits. Il y a toujours une dimension assez effrayante, assez apocalyptique parfois et puis il y a toujours une renaissance à la fin de ses albums. ça s'était naturellement, je crois qu'on n'a même pas besoin de chercher. C'était quelque chose qui était dans notre mémoire des aventures de Blake et Mortimer. Ce qui était intéressant, c'était évidemment de l'inscrire profondément aujourd'hui, avec nos angoisses d'aujourd'hui, avec nos rêves d'aujourd'hui. Et pas d'être dans la morale, mais d'essayer de traquer ce qui fait quand même qu'on est extrêmement inquiet, qu'on voit bien qu'on a complètement déraillé et d'un système qui est en train de nous tuer. Et donc, comment une fiction peut interroger, peut aborder ça, traverser ça d'une façon pas du tout... Voilà. Comment trouver les signes qui incarnent ça ? Voilà, c'est ça. Comment faire en sorte que l'histoire s'inscrive profondément dans une écriture bande dessinée ? C'était l'obsession qu'on avait avec Jaco et Thomas. Que je voulais vraiment, c'est qu'on dessine, on dessine l'histoire. Et qu'on passe, que ce soit le storyboard qui construise des images, qui construise des séquences, qui construise le récit. Et donc, on passait du temps sur la planche à dessin et il fallait que ça... Je leur montrais et je voyais leur tête ou moi, je ne sentais pas que ça allait et puis eux, ils allaient aimer des choses. Donc, c'est une espèce de... Il fallait que ça tourne dans nos trois têtes. Mais, qu'à la fin, ce soit une planche DVD. Parce que tout passe par le dessin, quoi, finalement. Ce que je trouve beau dans ces auteurs, c'est évidemment le fait qu'ils ne séparent pas l'un de l'autre. Ils ne séparent pas le scénario du dessin. Ils sont dans un maillage qui, pour moi, est au cœur de l'écriture de la bande dessinée. C'est ce qui m'importe le plus toujours, c'est de me dire est-ce que je suis vraiment au cœur de cette forme-là ? Est-ce qu'on ne peut rien en faire d'autre ? Surtout pas du cinéma. C'est incroyable parce que Jacob Van Dormal est un cinéaste, mais il ne se préoccupe pas du tout de cinéma, il ne cherche pas à retrouver une émotion de cinéma. Il aime le dessin, il a été metteur en scène d'opéra, il a été metteur en scène de spectacle avec sa femme, Michel-Anne Demet, de danse. Donc, ce qui l'intéresse, il traque autre chose. C'est très, très agréable. Il n'a pas de mauvais réflexes. Et Thomas, qui est un écrivain, qui a travaillé avec lui sur du cinéma et sur des spectacles, il a la même chose. ce qu'on veut, c'est une histoire. Et une histoire, quand on le voit, il faut qu'on le voit, il faut qu'on voit l'articulation des cases et qu'on est dedans. Ça, c'était chouette d'être dans cette dynamique d'enfant presque. Tu vois ? Ah oui, ah, ça, c'est chouette. Ah, ça, 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 ça me plaît. J'ai envie de, j'ai envie de voir ça. Une dynamique d'enfant, mais quelque part qui n'a pas l'impatience de l'enfance parce que c'est une dynamique qui demande beaucoup de temps, beaucoup de maturation. D'ailleurs, ça a duré... Quatre ans. Voilà. Oui, c'est le problème de la bande dessinée, un problème qui est mis en danger aujourd'hui, enfin, une difficulté qui s'est renforcée aujourd'hui puisque, malgré tout, on est dans un système qui va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de livres, il y a de... et passer quatre ans, c'est... on est en décalage. C'est... c'est pas raisonnable. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites à votre éditeur que je vais faire le... je sors le livre dans quatre ans, mais c'est... qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Alors qu'il y a des auteurs qui ont l'intelligence et le talent de le faire en trois mois. Alors vous vous dites, mais comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à un moment donné, on allait plus ou moins... Bon, j'étais toujours un peu plus lent, mais voilà, le système allait plus ou moins comme ça, dans un même rythme aujourd'hui. Oh, vous voyez... Et là aussi, je me dis, je dois ressembler à Jacobs dans son... au bois des pauvres, dans sa maison des bois des pauvres, un petit peu au-dessus, là, en train d'isoler. et je me dis qu'est-ce qu'il faut faire pour... Est-ce que je dois... Voilà, que je dois prendre du recul parce que je ne suis peut-être plus dans le mouvement. Et justement, il y a une annonce récente qui a été faite et qui a créé beaucoup d'émotions dans le monde de la bande dessinée, c'est... le retrait, quoi, de la vie d'auteur de BD. Oui, c'est... En fait, je suis un peu gêné parce que je n'aurais pas voulu que ça prenne cette dimension. En même temps, si ça peut être une occasion pour un peu réfléchir sur le statut des auteurs de bande dessinée, alors là, je suis plutôt bien content parce que je trouve que c'est très, très, très difficile. Et il ne s'agit pas d'opposer dessinateur, éditeur. Je crois que le problème n'est pas là. Il s'agit de s'inquiéter sur comment est-ce qu'on finance la création, comment est-ce qu'on aide à ce qu'un auteur puisse prendre le temps qui est nécessaire à l'élaboration d'une histoire, d'un album. Et ce temps-là, il est en train d'être un peu trop contraint depuis pas mal de temps. C'est pour ne pas dire beaucoup trop contraint. Et il faut du temps. Il faut du temps dans les recherches, il faut du temps dans les repérages, il faut du temps dans l'autocorrection, dans le fait d'être analysé, d'être... d'aussi peut-être avoir affaire à des regards qui viennent améliorer, corriger. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est en train de se perdre. Et je trouve que ce qui me choque, c'est qu'à un moment donné, l'éditeur prenait beaucoup de risques parce qu'il... qu'est-ce qu'il faisait ? Il devait faire les films, il devait faire la gravure, il devait faire les bleus quelquefois. Puis l'impression, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était... On ne pouvait pas... en dessous d'un certain nombre d'exemplaires, c'était très compliqué, ce n'était pas du tout rentable parce que c'était plus long à mettre en machine, etc. Donc, il faisait des tirages, déjà à la base, plus importants. Et puis, il y avait tout un travail du coût, de marketing, de présence, puis il y avait beaucoup moins de titres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'auteur, maintenant, il assume la gravure, il assume de plus en plus de choses, qu'on peut imprimer des tirages de plus en plus réduits parce qu'on met en machine pour très, très peu de titres, pour très peu d'exemplaires. Et du coup, voilà, on réassort au fur et à mesure, donc les risques se sont réduits. Et donc, voilà, la même chose pour le marketing qui s'est réduit aussi, c'est un petit peu à l'auteur, être présent sur les réseaux sociaux, avoir des projets qui permettent aux livres d'exister, avoir une présence, voilà, que lui-même construit. Et tout ça, c'est un petit peu, c'est mis sur les épaules de l'auteur. Et par contre, à côté de ça, on a vu les droits d'auteur se réduire parce que le réassort est de moins en moins important. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le risque est passé, en gros, beaucoup trop sur l'auteur. Donc, comme certains disent, il est devenu la variable d'ajustement. Ce problème-là, il va falloir qu'on se préoccupe tous de comment arriver à le transformer. par exemple, évidemment, il va falloir faire moins de livres. Ça, c'est très, très, très difficile. Il y a des auteurs qui ne vont pas apprécier parce qu'évidemment, ça veut dire, eh bien non, il faut refuser des choses et après, il faut choisir des livres et il faut mieux les défendre. Il faut mieux les travailler. Il faut mieux les rêver. Donc, voilà ce que je crois. C'est aller vers, oui, mais on va faire mieux. Et moins, mais mieux. Et ça, ce n'est pas du tout dans le système qui est complètement affolé aujourd'hui. Et ce n'est pas facile de mettre le pied sur le frein. Il n'y a personne qui a envie de mettre le pied sur le frein. Puis en plus, les jeunes disent moins. Et donc, tout le système est en train de... Bon, alors je trouve qu'aujourd'hui, si on ne se préoccupe pas tous ensemble de ça, je trouve qu'on est fou. On est fou. On doit absolument essayer de prendre en compte chacun comment faire évoluer ça. Mais je n'ai pas de solution. Il y a plein de petites solutions qui existent. Il y a plein sur les droits voisins, sur la façon d'imaginer plein de choses. Et je crois que la solution viendra d'un ensemble de choses. Mais il faut que cette préoccupation soit partagée par tout le monde. Et est-ce que en commençant Le Dernier Pharaon, il y avait déjà cette conscience que ce serait la dernière bande dessinée ? Oui, bien sûr. J'avais le sentiment que... Enfin, je pense souvent qu'à chaque album, c'est le dernier. Donc, il faut peut-être relativiser. Mais parce que... Parce qu'à un certain âge. Et puis parfois, je pense aussi, il ne faut pas se poser... Ne faut-il pas se poser la question est-ce qu'on a encore quelque chose à dire quand on fait la bande dessinée depuis si longtemps ? Est-ce qu'on a encore les moyens de se... de vous surprendre ? Je trouve que c'est une question absolument indispensable. Il ne faut pas faire le livre de trop. La question avec laquelle on veut refermer chaque interview, c'est comme le site est inspiré de tous les héros de bande dessinée, de cinéma qui ont marqué un peu notre imaginaire, est-ce qu'il y en a un que tu devais retenir qui t'a marqué profondément et qui pourrait résumer tous les autres héros que tu aimes et que tu as créés depuis peut-être ? Alors, c'est une question où je vais manquer sérieusement d'imagination et j'ai bien peur de ne pas beaucoup de surprendre, mais certainement que Mortimer est un personnage qui m'a hanté. Je me suis rendu compte d'ailleurs que peut-être que j'aime les barbus de le personnage de la tour, etc. Par certains côtés, ah, des points communs et mon ami Claude Renard était aussi, il avait une barbe, donc oui, certainement que ce personnage est profondément en moi, mais à côté de ça, j'ai beaucoup de tendresse pour des tas de personnages de bande dessinée et peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est Nemo. C'est le personnage de ma quai parce que je trouve qu'il y a là, d'abord, c'est sans doute un des plus grands dessinateurs de bande dessinée. Il était parmi le premier et sans doute un des plus étonnants, mais aussi parce qu'il est au cœur du langage de la bande dessinée. Ça, je trouve, comment il a créé ce langage, comment il l'a inventé, comme l'espace s'élargissait, d'ailleurs, ses planches étaient très grandes et il travaillait, il s'était imprimé à de très grands formats aussi, donc pour moi, c'est un de ceux qui ouvrent le monde de la bande dessinée et le personnage en lui-même qui en même temps est capable d'être dans le cinéma puisque c'est un personnage qui a été un personnage de dessin animé et en même temps dans la bande dessinée et en même temps qui a été acteur puisqu'il y avait des spectacles avec le petit Nemo. Ça, c'est pour moi sans doute une œuvre la plus moderne parce qu'elle était comme ça, en train de se réinventer à chaque fois dans des formes qui étaient en train de se créer. La bande dessinée et puis après le dessin animé et puis le spectacle le vivant et donc on a sans doute le modèle du héros pour moi qui a réussi cette chose absolument incroyable d'exister dans des médiums différents. C'est quelque chose qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment celui peut-être que je retiendrai. Mais il lui manque quelque chose à Nemo quand même. Il n'est pas barbu. Non, c'est un enfant. Et le fait d'ailleurs que ce soit un enfant rend peut-être la chose la plus extraordinaire c'est que la bande dessinée est quand même profondément liée à l'enfance. C'est quand on perd ce fil que sans doute on n'arrive plus tout à fait à faire de la bande dessinée parce que c'est un fil c'est quand même un fil qu'on tire d'une mémoire très très ancienne et qui est au cœur même de ce métier. On doit pas recommencer j'espère. On est à partir de là. De toute façon la principale c'est celle-là. C'est juste pour faire des problèmes. D'accord, d'accord. D'autres problèmes ? Non, 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 non. Bon, définitivement. Vous vous rappelez de tout ce que vous avez dit. On m'a fait ça. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, on m'a fait ça.